c'est parti bonjour maria bonjour nicola bienvenue sur la chaîne de la librairie permaculturelle c'est un vrai plaisir de te retrouver ça fait trois ans qu'on s'est rencontré et qu'on s'est vu c'était à une de tes formations formation qui s'appelait naissance intime oui alors c'était plus une retraite qu'une formation oui et en fait moi j'étais venu pourquoi mais parce que ma chérie moi on attendait un heureux événement précieux de vous avoir à la retraite et d'ailleurs ça répond le nom de l'association association humani naissance intime j'avais vraiment envie de créer un espace où on pouvait regarder la naissance comme un lieu et un moment à vivre dans l'intimité familiale chacun à sa façon donc il ya des coupes qui venaient pour le vivre à deux d'autres qui venaient pour le vivre accompagné par un professionnel de la naissance à domicile ou à l'hôpital mais c'était très riche de vous avoir j'ai beaucoup aimé les liens avec l'approche permaculture moi je te remercie mais moi j'ai beaucoup appris parce que bon la naissance je suis un homme donc c'est pas mon domaine la naissance ma chérie elle elle s'orientait enfin elle avait aucune idée de comment vers un accouchement donc elle savait que la plupart des gens accouchaient à l'hôpital mais elle avait entendu tellement de d'histoires d'accouchement qui se passe mal que ça avait une petite graine qui était semé qui disait moyen moi j'avais vécu avec d'autres compagnes qui avaient accouché à la maison j'ai vu leur retour d'expérience et pour moi c'était évident que la maison c'était un endroit beaucoup plus sécurisant pour accueillir un jeune bébé et c'est vraiment ça c'est je pense que chacun devrait accoucher oui c'est sans sécurité donc moi je dis pas aux gens comment et quand accoucher par contre j'ai dans les informations j'ai parlé des enjeux je parle des règles du jeu aussi légal politique et puis j'ai dit ben maintenant vous choisissez en conscience et je pense que c'est comme l'avortement tu vois c'est pas à moi de dire s'il faut faut pas avorter c'est à chacun d'un choix et l'accouchement à domicile c'est tout autant politiciser c'est vraiment dommage parce que ça rajoute une cap un stress voilà une pression tout autant pour les accompagnants tout autant pour les familles je vis un choix politique d'accoucher comme on en a envie bon et ouais dans ta dans cette retraite moi j'ai appris des gestes enfin tu m'as un peu éclairé sur comment allait se passer se dérouler l'événement en lui même c'est à dire ce que vit la maman les contractions jusqu'au moment où le bébé sort etc c'est il ya différentes phases physiques qu'elle vit mais il ya aussi différentes phases de psychique notamment je me souviens le sommet de la montagne c'est là après la désespérance après les comptes une série de contractions et ben la maman a l'air complètement éteinte et elle se repose là sur le et alors justement aller petit petit bouquin que tu as traduit oui j'ai coordonné l'édition française et c'est un livret que j'ai trouvé en anglais ça s'appelait le basic need of a woman in labor les besoins essentiels d'une femme qui accouchent donc beaucoup de femmes quand j'étais en centre j'avais une pile de livres à lire sur ma table de chevet jusqu'au jour j'ai trouvé ça que comme vous pouvez voir c'est très fin et c'était très rassurant de savoir que l'essentiel tenait en 30 pages depuis c'est devenu 60 mais c'est quelque chose de facile à lire même pendant qu'on attend le bus pendant que on est chez le coiffeur et je l'ai lu en attendant le rendez-vous chez l'obstétricien voilà en un quart d'heure tu viens passer et ben non parce que j'ai trouvé qu'il était nul et que c'était désespérant donc j'en ai pas parlé moi j'ai ces livres a vraiment eu un grand succès c'est écrit par une sage femme traditionnelle d'afrique du sud elle résume en 30 pages toute la philosophie de michel odin michel odin c'est un gynécologue le grand spécialiste en france de la naissance tellement grand et célèbre qu'il n'est même pas étudié à l'école de sages-femmes à mon plus grand désespoir j'ai été en contact avec des étudiants sages-femmes qui m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais entendu parler ni de monsieur le don et j'ai demandé est-ce qu'on vous parle de l'accouchement physiologique et ils m'ont dit ah non un petit peu juste des risques concours à faire ça d'un point de vue légal et c'est écœurant de savoir que les premières personnes qui prennent soin de la naissance la plupart du temps n'ont jamais vu un vrai accouchement parce que c'est toujours quelque chose de dirigé vrai accouchement c'est ça veut dire un accouchement naturel sans médicalisation sans tous les appareils qu'on grève sur le bébé sur la maman qui crée du stress oui j'ai envie de dire si vous avez vécu un accouchement tout accouchement est vrai tout accouchement à lieu d'être mais on va dire que aujourd'hui il ya beaucoup d'intervention qui dénaturalise l'accouchement donc tout à l'heure tu as parlé d'une phase où la femme est au calme au repos c'est un peu ce qui reprend cette image la réalité c'est une façon dont peut s'est passé moi mon accouchement j'ai pas dit que cette phase ici donc moi ce que je fais c'est donner des infos dire ça peut se passer comme ça il peut avoir une phase de désespérance il peut avoir une phase de qui étude il peut avoir une phase très intense c'est comment je me positionne en tant qu'accompagnante au papa pour accueillir et sécuriser ce moment et c'est ce que tu as vécu oui et du coup bon moi j'avais lu le petit bouquin ma chérie était en train d'accoucher on avait installé un spa dans le salon et lors de cette phase de désespérance j'ai vraiment vu cette image quoi ma chérie avait posé ses coudes et sa tête sur le bord du spa et pendant une heure il sait plus rien passer moi je savais pas ce qui se passait dans sa tête mais en tout cas voilà le c'était le calme avant la tempête bon et après c'était pas une tempête c'était juste la petite est venue au monde c'était les dernières contractions et voilà quoi donc ce petit bouquin voilà c'est moi je je dis à tous ceux qui toutes celles à qui je vois qu'ils vont accoucher tous ceux qui ont un projet de naissance je leur dis voilà c'est vraiment l'essentiel pourquoi parce que ça parle des besoins en permaculture c'est important de toujours se référer aux besoins et là ce sont les besoins essentiels et tu sais je me permets mais tout à l'heure tu disais je suis plus comment t'as dit ça mais voilà les gens disent bon moi je suis pas enceinte où je veux plus d'enfants j'en ai déjà eu je suis pas concerné et moi j'ai fait un spectacle donc je parlerai tout à l'heure madame aussi et j'aime commencer par demander au public combien de personnes parmi les publics sont passées par le ventre d'une femme combien de personnes ont été gestées combien de personnes sont nées dans l'utérus et là d'un coup tout le monde prend conscience que tout le monde est concerné en fait pas que ceux qui veulent accoucher parce que même si moi je suis quelqu'un qui ne va pas donner la vie ou je l'ai déjà fait ou je n'ai plus l'âge ou voilà mais c'est important que je sache comment se reproduisent l'espèce humaine et et que ce soit pour moi ça devait être appris à l'école quoi la base comment créer un espace sécurisant pour que l'accouchement ça se déroule même les premiers gestes d'urgence dans l'absolu je trouve que tout le monde devait savoir autant qu'on sait faire une première respiration pour trouver quelqu'un qui respire plus voilà donc je pense que tout le monde est concerné et si la femme qui accouche ou la femme qui est enceinte est entourée par une société qui a confiance dans l'accouchement au lieu d'en avoir peur mais je pense qu'elle même elle peut avoir un vrai cheminement serein en tant écoutant je pensais à je dirais quatre niveaux d'accouchement le premier c'est à l'hôpital celui qu'on pratique le plus dans notre société et du coup on n'a pas besoin de savoir que enfin la femme a pas besoin de savoir comment faire c'est le personnel médical qui va tout lui dire comment faire le jour j même si la préparation avant mais en tout cas voilà le deuxième accouchement je dirais c'est à la maison avec du personnel médical donc souvent il ya une sage-femme qu'elle a le troisième niveau c'est sans la sage-femme moi c'est celui que j'ai pratiqué avec ma chérie c'était un petit peu un concours de circonstances puisqu'on avait demandé à des sages femmes mais pendant la période que vide à nous ont lâché quoi et du coup on s'est retrouvé tous les deux mais voilà on a accueilli ça et puis finalement on l'a fait vous l'avez bien vécu mal ouais mais tu vois le donc l'accouchement sans assistance apporte l'acronyme de anna oui en anglais choix oui c'est un accouchement non assisté le prénom de ma chérie c'est anna avec un seul il y avait peut-être un signe là aussi après j'aime aussi appeler ça enfantement libre et autonome c'est vrai que ça fait regarder à la situation et alors et pendant cet accouchement je dirais de troisième niveau en fait on est un peu obligé d'avoir pris conscience qu'il va se passer quelque chose en accouchement et donc on se renseigne on s'informe on se prépare à ça et du coup ça se passe assez simplement en fait puisqu'on est préparé quatrième niveau d'accouchement je dirais c'est la survie vous n'êtes pas du tout préparé vous n'avez pas le temps d'aller à l'hôpital vous retrouvez comme ça et ben voilà vous débrouillez avec ce que vous savez quoi c'est intéressant comme tu as raconté les quatre niveaux c'est quoi le 4e et j'ai juste envie de voilà de valoriser et honorer tout accouchement bien par comment vous avez accouché il ya une sèche femme traditionnelle que j'aime beaucoup qui a écrit ces livres dont je pourrais parler la lita elle dit peu importe où vous avez accouché rappelez-vous l'accouchement se passe toujours au même endroit dans les corps de la femme et ça c'est important parce que le dire autrement ça serait de posséder la femme et ses processus même si vous accoucher à l'hôpital vous avez le droit et le devoir de vous renseigner sur vos droits sur le consentement sur le processus et dire oui ou non au protocole donc vous pouvez être acteur même je vous encourage à l'être vous pouvez être protagoniste même si vous êtes accompagné dans des endroits où il ya des protocoles et je pense c'est important comme démarche il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon d'accoucher tout accouchement a de la valeur c'est juste dommage quand effectivement on on infantilise les couples en disant vous inquiétez pas on va tout gérer à votre place parce que en fait le problème c'est qu'il ya énormément d'abus souvent bien intentionné souvent par manque de temps par manque de compétences par surcharge il ya un mauvais suivi des personnes qui accouchent et les couples souvent se retrouvent avec les papas dehors voilà donc ça c'est dommage vous pouvez devenir acteur et je vous l'encourage à le faire parce que c'est un processus qui apporte beaucoup en tout cas moi je l'ai vécu comme ça moi j'ai accouché en l'occurrence j'ai choisi sans assistance parce que je me sentais en sécurité comme ça mais c'est ok si vous décidez d'accoucher avec quelqu'un qui qui a des compétences médicales c'est important juste de savoir comment vous pouvez prendre votre place et c'était le but de la retraite de donner des outils concrets au papa aussi et moi je dois dire ça cette retraite plus la lecture du petit livret plus la lecture du livre l'accouchement l'enfantement autonome je pense accouché par soi même accouché par soi même voilà donc des livres que vous retrouverez dans la librairie permaculturelle moi j'ai lu ces trois livres et en fait ça m'a suffi pour me sentir en avec suffisamment de moyens pour assister ma chérie dans son accouchement ma chérie elle avait suivi en plus une formation en ligne dispensé par une une sage-femme ou doula québécoise je sais pas comment elle s'appelle et puis bien entendu discuter avec d'autres personnes qui ont accouché à la maison c'est important que chacun fasse son chemin chercher les informations par le biais qui plus vous parle moi j'ai appris simplement parce que j'ai eu la chance d'habiter dans un lieu où beaucoup de personnes accouchées et il y avait beaucoup de transmissions entre femmes et donc j'ai entendu à toi tu as accouché tout seul toi avec les copines toi avec une sage-femme toi avec ton chéri et ça m'a montré que plein de façon différente était possible donc trouvez la vôtre bon là par exemple vous avez accouché dans un thémascale donc ça c'est ta dernière édition avec ton association humanely oui en fait tu as commencé par se livrer donc j'ai contacté Ruth et Hart en Afrique du Sud elle ne répondait jamais parce qu'elle était tout le temps occupée à faire des accouchements mais je l'ai eu et j'ai envie de transmettre j'étais voilà une simple femme avec la volonté de faire ma petite part et ça m'a apporté à créer une association donc l'association humanely naissance intime et depuis bah ça c'était il y a quatre cinq ans on a fait d'autres éditions donc ça c'est accouché dans un thémascale la lutte des sudations mon but c'est de montrer d'autres possibles et donner des outils on a fait des manuels et des fois c'est plutôt ça j'ai envie de dire c'est plutôt le côté symbolique c'est la commosse vision traditionnelle c'est très loin de notre culture ça c'est plutôt pratico-pratique sur sony manuel d'organisation placentale qui va payer quoi comment qui m'accompagne où j'accouche comment qu'est ce qu'on mange quand qui m'aide c'est très pratique pratique donc il y en a pour tous les goûts et après voilà on aime bien mélanger les sens et les sacrés donc cette autre édition le placenta c'est spécifique sur l'organe qui prend soin de votre bébé pour neuf mois c'est grand inconnu et qui aujourd'hui est traité comme déchet médical donc nous on est allé explorer d'un point de vue biologique scientifique puis d'un point de vue traditionnel d'un point de vue artistique d'un point de vue spirituel voilà un peu on a essayé de faire les tours pour que chacun puisse trouver les côtés qui plus l'inspire donc il ya des témoignages il ya qu'est-ce qu'on a fait à l'hôpital il ya qu'est-ce qu'on peut en faire à la maison il ya les bienfaits combien de litres de sang il ya il ya des travail photographique voilà c'est une belle concréation internationale et c'est un peu gore mais voilà ça vient avec le bébé quoi mais tu sais j'étais chez les bécano et l'autre fois il je lui dis ouais moi je suis je lui dis qu'est ce que je fais j'accompagne les accouchements et me regarde comme ça il me dit waouh tu fais ça et je dis bah oui waouh tu as du courage je dis mais non toi tu as du courage à passer à jouer dans les mains dans l'huile c'est plus compliqué moi ça va c'est que du liquide amniotique il me dit non moi j'étais à l'accouchement c'est aussi de la sueur du caca et du sang qu'est ce que c'était et j'ai plus les mots qu'il m'a sorti genre le dégueulasse et moi ça m'a fait tellement rire dans un monde où on essaie d'enjolir la chose vie il ya du sang de la sueur et là de son côté la maman dit ah non j'ai pas du tout trouvé ça sexy et puis il ya d'autres papas qui disent waouh moi j'ai vu ma femme naviguer dans des vagues d'hocytocine donc chacun le vit à sa manière et je me dis à côté cash ah non moi j'ai pas aimé bah oui il ya d'accouchement c'est aussi de la sueur du caca et du sang c'est bien d'en parler avant de que ma chérie tombe enceinte je savais pas trop ce que c'était le placentale ouais c'est vrai on a une idée de l'accouchement il ya un bébé qui sort et puis en fait c'est à peu près la seule idée qu'on a je savais que le bébé était relié à un cordon parce que j'ai un nombril et je me suis dit mais c'est quoi ça mais je savais pas que le cordon était relié à un placenta et du coup j'ai découvert ça donc lors de ta retraite et c'est là où on a appris qu'il y avait certaines traditions qui conservaient le placenta attaché au bébé jusqu'à temps que le cordon se détache de lui même ils appellent ça bébé lotus ouais et du coup bon nous on a vécu enfin moi j'ai vécu ça avec ma chérie il ya le bébé qui est sorti non j'ai pas fait bébé lotus mais j'ai vécu la présence du placenta ce qu'on ne voit pas à l'hôpital donc le bébé est sorti il est toujours relié au cordon donc un le bébé est dans les bras de maman et le cordon hop il rentre il rentre dans le ventre de maman quoi et puis quelques dizaines de minutes après ça peut aller une demi heure une heure deux heures une journée des fois mais c'est vrai ça peut arriver ça peut arriver enfin bon et du coup une demi heure après il ya des nouvelles contractions qui éjectent le placenta et là il ya un gros morceau de viande qui sort du ventre de la maman voilà qui est relié au bébé ce placenta il est bourré de sang en fait c'est le sang du bébé il faut attendre que tout le sang ait été transféré vers le bébé et à partir de ce moment là on voit le cordon qui commence à être vide mais là je pense c'est ça serait le bon moment au minimum pour le couper parce que dans les hôpitaux quand il coupe le cordon il ya encore du sang qui passe et du coup le bébé est privé d'une partie de son sang c'est un peu dramatique je trouve et c'est dommage parce que c'est tu vois quand les sages-femmes du québec vient nous voir en france les hallucines disent mais vous êtes 50 ans en arrière nous on sait très bien qu'il n'y a plus tous les dangers que vous craignez aujourd'hui on pense que si on coupe pas des suites il ya un risque d'hémorragie il ya un risque de jaunisse il ya un risque où la terre va s'effondrer en fait il ya c'est pas moi qui le dit c'est on a écrit un dossier comme ça sur les études de l'OMS HAS la haute autorité de santé pour démontrer que tout ça c'est des anciennes pensées c'est des anciennes méthodes aujourd'hui on sait qu'il ya aucun âgé au contraire il ya tout à bénéficier de laisser déjà de ne pas faire aucune intervention quand le bébé est né de laisser ces moments d'ocytocine de reliance de d'atterrissage et des connexions entre les parents pourquoi aujourd'hui il ya tant de parents qui viennent me voir alors j'ai honte mais il faut que je t'avoue je n'arrive pas à me connecter à mon bébé et bien c'est normal dès qu'il sort on l'enlève on le lave on le pèse on lui met des antibiotiques voilà des gouttes dans les yeux il est où le bébé la maman elle comprend pas tout ce qui se passe elle subit la situation oui oui et puis comme en face elle corps médical avec sa blouse blanche voilà ça représente l'autorité donc et le but c'est pas de voilà j'étais la pierre contre le corps médical je pense c'est très important de valoriser leur travail et la possibilité d'y faire appel et avoir accès à un système médical quand il ya une pathologie donc merci merci la france d'offrir ça par contre c'est un dommage que ce soit systématique que ce soit des interventions systématiques et qui te possède le protagoniste de l'accouchement de ce petit voilà de cet événement parce que c'est quand même c'est quand même les parents qui font le bébé oui c'est dommage que moi je me sentais protecteur et accompagnateur veillé à ce que ma chérie conserve son confort et en fait j'ai pas fait grand chose donc j'ai remplacé la sage-femme et tout le corps médical mais j'ai vraiment pas fait grand chose quand ma chérie avait une contraction je lui appuyais sur les crêtes iliaque ça ça comment dire ça atténue fortement la douleur voilà alors bien entendu on a fait ça à la maison ça veut dire pas d'injection de péridurale de péridurale pas d'ocytocine de synthèse oui donc l'ocytocine de synthèse c'est ce qui déclenche des contractions donc c'est très douloureux et la péridurale c'est ce qui enlève la douleur du coup ma chérie a vécu les sensations naturelles donc qui peuvent être fortes et douloureuses qui peuvent être plus clémentes ça dépend des femmes ça dépend des phases et des femmes et ça dépend de la situation si je suis dans une situation stressante avec des lumières dans les yeux de gens stressés des inconnus qui rentrent dans la pièce ça reste un acte intime donc le cerveau de la femme va se réveiller et là elle va sentir la douleur par contre si vous arrivez à mettre la femme dans une situation où elle se sent sécurité et donc elle tombe un peu dans les vagues dans les babes de l'accouchement et bien il y a des hormones qui sont sécrétées dans l'ocytocine naturelle dans des endorphines qui diminuent la douleur oui qu'est ce que je qu'est ce que j'ai fait moi concrètement voilà appuyé sur les crêtes iliaque et c'est à peu près tout en fait alors j'étais présent tout le temps évidemment même si je dormais à moitié parce que c'est long ça dure ma chérie c'était son premier accouchement donc ça a duré huit heures voilà on a commencé à trois heures et demie du mat il faut tenir donc je dormais un peu debout mais bref j'étais présent et après la deuxième chose que j'ai fait oui j'ai vraiment pas fait grand chose quand le bébé est sorti j'ai rassuré ma chérie parce que les trente premières secondes où le bébé sort du ventre et bah il a l'air il est complètement inerte des fois il bouge pas voilà moi c'est ce que j'ai vécu et donc ma chérie a été un peu pris de panique parce qu'elle voyait pas la vie dans ce bébé voilà donc je l'ai juste rassuré calme toi c'est bon elle prend le temps elle va pousser son premier cri ça va arriver oui à ces moments des transitions des bébés ils sont à moitié dehors et déjà écrit et d'autres ça peut durer une minute ou presque plusieurs ça peut paraître super long ça peut paraître un bon moment mais en fait c'est juste une minute d'habitude oui ils émergent ils se rendent compte qu'ils sont plus à l'intérieur de l'eau et là il prend le premier souffle ouais ça le bébé dans le ventre il a toujours été en contact avec quelque chose il y avait tout le temps du liquide amniotique ou le ou le placenta ou la peau du ventre etc qui était contre lui il était tout le temps comprimé et dès qu'il sort en fait il se retrouve dans le vide ouais souvent ils ont ces réflexes et c'est leur premier souffle ouais d'ailleurs je pense que c'est pas pour rien qu'on a tout le temps envie de faire câlin au bébé c'est parce qu'ils ont besoin de retrouver ce contact qui avait dans le ventre et donc c'est très bénéfique que de toucher les bébés de les câlinés de les frotter on a aussi les adultes oui en indes ils ont une tradition je ne sais plus comment ça fait mailloté non c'est pas ça j'ai vu un bouquin dessus c'était un manuel de massage de bébés à les massages chantala chantala ouais c'est ça et beaucoup de traditions en afrique et en plein d'autres pays on est maillotte les bébés ah oui on les emmaillottes d'accord et maillotte après l'accouchement il se passe aussi quelque chose parce qu'on attend moi j'avais tendance à considérer que le plus dur c'était de préparer l'accouchement et l'accouchement mais après on n'est plus deux on est trois quoi il n'y a plus le temps de rien faire en fait ni de dormir ni de réfléchir à comment s'organiser ouais ça et du coup ça faut le prévoir avant bien avant bon ça c'est un manuel qui vous aide à organiser votre vie juste après l'accouchement à subir ouais c'est ça en quelque sorte et pendant notre la retraite on tu nous avait donné des petits conseils donc on retrouve là dedans notamment vous demandez à tous vos copains de prendre un créneau une journée pour qu'ils viennent faire votre lessive pour qu'ils viennent faire vous faire à manger à la maison etc parce que c'est vrai que quand on a un petit bébé on n'a pas le temps de gérer et c'est bien d'avoir ce soutien quoi et les amis sont toujours partant pour faire ça je pense et s'autoriser à demander du soutien à s'autoriser aujourd'hui on est dans un monde qui nous demande d'assurer et de jurer et démontrer qu'on a un couple soudé qui gère non non tout va bien et les langues salles se lavent la maison en fait ce n'est pas viable en fait soit vous allez faire un burn out soit une dépression postnatale soit votre couple va exploser je pense c'est vraiment vital d'avoir un village autour et aujourd'hui on vit dans un monde individualiste et donc il faut oser demander toquer à la porte rendre participant votre entourage votre famille c'est bien pour faire le tour et voir attend qui je suis qui je peux vraiment compter donc un bébé ne pas fait pour être élevé tout seul vous allez bénéficier vous même votre couple votre famille va être en meilleure santé si vous vous autorisez à demander du soutien et si vous vous rendez compte que vous n'en avez pas bah vite c'est le bon moment de créer du fort lien d'entraide et la société je pense qu'on fera beaucoup mieux le jour où on trouvera l'entraide normale qu'est ce qu'on parle bien et alors bon ici nous sommes au naturofest en dordogne et je dois jouer dans une heure dans une heure tu joues ton spectacle qui s'appelle madame aussitôt voilà donc je disais tout à l'heure j'ai voulu mettre ça dans un spectacle tout ce que je viens de vous dire et beaucoup plus j'ai voulu que tout le monde écoute même les gens qui se sentaient pas concernés donc je l'ai tout mis là dedans c'est un spectacle clown un spectacle qui se prend pas au sérieux et que ma foi il a un beau succès parce qu'il est simple il est vraiment très accessible il est fait avec quatre bouts de carton et de l'humour simple à l'italienne donc c'est un spectacle que j'ai eu envie de créer pour partager d'abord les besoins essentiels des femmes qui accouchent et il n'y a pas meilleure façon de les comprendre que de les tester donc j'utilise le public pour créer des situations ridicules où tout le monde piche comment c'est fou dans ce monde d'accoucher dans des positions in naturelles avec des inconnus dans la pièce et voilà je vous spoil pas le projet parce que vous trouvez ça en dvd voilà merci nicolas de soutenir ma mission dans le monde donc c'est un spectacle tout public pour les hommes les femmes les anciens les enfants et je le joue je le joue vous pouvez m'inviter mais vous pouvez le retrouver en ligne en dvd et puis d'aller tourner oui voilà donc tous les bouquins et le dvd qu'on vient de vous présenter vous pouvez les retrouver ça donc sur ton site internet oui l'association humanly h-u-m-a-m-l-y ça veut dire humainement c'est la façon dont j'aimerais faire les choses l'association-humanly.com oui vous tapez en fait vous tapez madame ocytocine mme ocytocine l'hormone de l'amour vous allez me trouver il n'y en a pas mille aussi vous pouvez taper festival de la vulve et vous allez tomber sur l'universel il n'y a qu'un festival de la vulve en france c'est nous donc pareil c'est mener des sujets comme l'intimité les relations l'abus le plaisir la sexualité la naissance à la portée de tout le monde donc à travers des concerts des spectacles venez en découvrir plus c'est une bonne façon tu m'as parlé un peu de ce festival auquel je ne suis jamais allé et tu me disais que le public était très hétéroclite oui et c'est ça le but le but c'est d'enlever les cases enlever les catégories mélanger les mondes moi je suis pour entrecultures avec la langue avec les différentes classes sociales des fois je suis habillé un costaud cravate là je suis plutôt habillé je vais faire mon spectacle bientôt donc c'est mon côté plus rigolo mais le but c'est que les professionnels de naissance rencontrent les alternatives qui rencontrent des personnes qui ont un business qui rencontrent des personnes qui ont des associations et qu'il n'y a plus la catégorisation entre les alternatifs et les gens qui suivent les systèmes où il ya un mélange et voilà une mutualisation des outils et on voit qu'au final on est tous concernés par ce sujet donc surtout c'est un festival féministe mais où les hommes sont très bienvenus est nécessaire parce qu'on s'est rendu compte que c'est important de créer des espaces de sécurité entre femmes mais c'est important de donner une place à l'homme ou à l'identité masculine qui s'est reconstruit qui se réinvente et on a besoin que les hommes se sont entendus et qu'ils puissent entendre les féminins blessés et qu'on puisse réconcilier ça donc c'est aussi les sujets de l'association on essaie de créer des espaces d'alliances et des collaborations avec beaucoup d'humour et des femmes aussi s'amuser super voilà c'est pas donc à bientôt ouais merci maria pour pour ce partage j'adore nous rencontrer ici trois ans plus tard c'est ça et on a des nouveaux bébés à faire naître oui mon projet moi c'est bon je crois que une ça suffit non mais des fois on peut donner naissance à des bébés projets donc moi j'ai accouché ça aussi tous les projets que j'ai fait c'est tous les bébés que j'ai pas encore vu j'en ai eu une un vrai ma fille qui m'a toi qui mais après j'ai j'accouche des livres j'accouche des festivals j'accouche des stages donc venez nous voir ok bon eh ben rendez vous sur le site de la librairie le site de maria association-humani.com et et puis rendez vous sur la chaîne youtube de la librairie pour d'autres présentations d'autres rencontres merci merci maria tout le monde